Brusquement, l'onction a positionné ce jeune homme là. Sa renommée s'est répandue partout. Alors ce soir, puisque tu as obéi, tu t'es répandue devant Dieu. Ecoute-moi ce soir. Tu entends en anglais, va dire tu n'as pas, ouah? Mon frère, on va avancer. Si tu as fait ça, ton moteur de vie spirituelle là, a été réparé. Pour certains, ça a été rechémisé. Pour certains, c'est un moteur neuf qu'on a mis en place. Et on va aller maintenant, maintenant ton cœur va te libérer. Maintenant que ta vie de prière est réparée, tu peux rentrer maintenant en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, on va rentrer à l'école de guerre du Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas rentrer à l'école de guerre du Saint-Esprit avec ses chevaux que tu traînes derrière toi. Satan dit, laissez-les rentrer. On va te les marcher avec un moteur comme ça là. Laissez-le. Maintenant que tu t'es répandue, je crois à ta repentance. Si tu étais honnête, je crois à ça. Quand David s'est répandue, bien qu'il ait tué quelqu'un, Dieu a dit, c'est fini. Il a commis adultère, il s'est répandue profondément. Dieu a dit, c'est fini. Il n'a pas fait dix jours de jeûne. C'est ton cœur. L'état de ton cœur. Quand tu te répands là, c'est ton cœur là. Si Dieu voit que ce n'est pas vrai là, il n'écoute pas. Vous comprenez ? Alors, je crois que ce soir, en tout cas, le Seigneur t'a écouté. Si ton cœur a été honnête, moi, je ne connais pas ton cœur. C'est Dieu qui connaît. Ton cœur a été honnête. Donc, tu es prêt, ce soir, à rentrer à l'école de guerre du Saint-Esprit. L'école de guerre du Saint-Esprit. Demain qu'on a vu les sept R là, lui aussi a des choses. Donc, ça commence par l'onction. L'onction du Saint-Esprit et notre destinée. Ah, ça c'est important. Maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de culpabilité. Satan ne peut plus me culpabiliser. Je suis justifié. Je me suis répandu. Je me suis soumis à Dieu. Je résiste à Satan. Dieu dit à mon fils, tu es sous l'onction. Le ciel ouvert. Il dit maintenant, je veux commencer à te révéler ta destinée. Je veux t'avancer avec toi dans ta destinée. C'est ce qu'on va voir maintenant. Deuxième partie de notre prière ce soir. Que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit aide-nous. Aide-nous Saint-Esprit. L'onction intérieure et le revêtement extérieur. Dieu dit, Jésus dit, on a dit que le ciel s'est ouvert sur Jésus. Le Saint-Esprit est descendu. Et dans Luc 4-1, il était rempli. Rempli du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Luc 4-14. Il était revêtu de la puissance. Et sa renommée s'est répandue partout. Ah ! Premier élément de ta destinée. Dieu se préoccupe de ta renommée. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il ne faut pas que tu traînes une nouvelle renommée. L'onction qui est venue sur Jésus-là. L'a positionné. Il est passé de simples menuisiers. Charpentiers. Et brusquement, l'onction a positionné ce jeune homme-là. Sa renommée s'est répandue partout. Alors ce soir, puisque tu as obéi, tu t'es répandue devant Dieu. Ecoute-moi ce soir. Pose tes deux mains sur ta tête. Si tu crois que je suis l'homme de ce soir-là. Ce soir-là. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ces hommes et ces femmes ont cru à ta parole. Ils ont cru que tu as pardonné. Ils ont été restaurés. Ils ont été restaurés totalement. Le sang les a nettoyés. Père, je prie ce soir. Qu'un rafraîchissement puissant. Un renouvellement de ton onction. Une huile fraîche. Du Saint-Esprit. Descente sur chacun d'entre eux. Que l'onction fraîche. Saisisse ses hommes et ses femmes. Et qu'à la sortie de ce temps de prière. Que ces hommes et ces femmes. Qu'ils soient des chrétiens. Qu'ils soient des serviteurs. Voient un renouveau dans leur vie. Voient une onction fraîche. Une onction de revêtement. Et que Seigneur. Le Saint-Esprit est en leur renommée au nom de Christ Jésus. Le Saint-Esprit est en leur renommée au-delà de leur famille. Au-delà de leur service. Au-delà de leur quartier. Au-delà de leur famille. Au-delà de leur ville. Au-delà de leur pays. Au nom de Christ Jésus. Le Saint-Esprit vous remet à votre place de destinée. Et ce soir-là. Il agit dans votre vie. Puissamment. Si tu ne crois pas. Regarde. On va lire certains passages ce soir. Ce soir. On va aller. Mon frère. Ma soeur. Il dit. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Faisant du bien. Et le Saint-Esprit l'a équipé. Il l'a équipé. Dans le psaume 89. Somme 89. Somme 89. On va aller là-bas. Somme 89. Et au verset 21. Somme 89 verset 21. Regarde mon frère. Il dit. Quand le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu dit. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Ça c'est. Écoute-moi. Lise un peu plus. Où j'ai trouvé David. Regardez. Maintenant. J'ai trouvé David mon serviteur. Il est loin de mon huile sainte. Écoute-moi. Il est loin David. Il est loin Jésus. Regarde le parallèle. Regarde. Il est trouvé. Il est loin. Pourquoi tu as été justifié ? Dieu dit. À cause de tes péchés. L'onction ne pouvait pas marcher. À cause de tes péchés. Quand Saïl a péché. L'onction s'est arrêté. Et il ne savait pas que l'onction était partout. L'onction ne part pas chez nous aujourd'hui. Mais il ne part pas. Mais il ne fonctionne pas. C'est comme si tu n'étais pas loin. C'est comme si tu n'étais pas loin. Mais il dit. Comme j'ai trouvé David. Regarde mon frère. Mon frère. Ce soir. Comme tu as obéi à Dieu. Une onction fraîche est descendue sur toi au nom de Jésus. À partir de ce soir. Mets mes versets au fur et à mesure. Laisse mes versets. Ne les enlève pas. Ça ne te dérange pas. À partir de ce soir. Quels que soient les plans de l'ennemi. Les pieds de l'ennemi. Il ne peut plus te surprendre. Et mon frère. Le méchant. Le méchant de ta maison. Le méchant de ta famille. Le méchant de ton quartier. Le méchant de ton service. Il ne peut plus t'opprimer au nom de Christ Jésus. Continuons mon frère. Et Dieu dit. Écoute-moi ce soir. À cause du fait que tu as obéi. Dieu a dit. Venez et nous allons plaider. Tu as plaidé ta cause. Dieu dit que tu vas manger des bonnes choses. Les bonnes choses c'est quoi ? Dieu te dit ce soir. Qu'il va écraser devant toi tous tes adversaires au nom de Christ Jésus. Et il va frapper tout ce qui te haïssent. Je déclare. Qu'à partir d'aujourd'hui. Quiconque au Burkina Faso. Ou dans le pays où les missions passent. Tous ceux qui ont assisté. Et que les ennemis. Qui viennent de n'importe quel endroit. Va vouloir les détruire. Je proclame. Que vos adversaires. Seront écrasés par le Seigneur. Je proclame ce soir. Que la mère de Dieu frappe ces personnes là. Quelle que soit son autorité. Quiconque se ligue contre vous. Et sera paralysé au nom de Christ Jésus. Quiconque se ligue contre vous. Le Seigneur va détruire son pouvoir. Quiconque viendra contre vous au nom de Christ Jésus. Le Seigneur détruit son pouvoir. J'ai proclamé ce soir. Il sera ainsi dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Verset 24. Verset 24. Dieu te dit ce soir. Ma fidélité, ma bonté seront avec toi. Et ta force s'élèvera par le nom du Seigneur. Verset 25. Je mettrai ta main sur la mer. Il va te faire une croissance. La mer c'est le monde. Tu vas quitter ton quartier. Dieu va étendre ton ministère dans le monde. Dieu va étendre tes affaires dans le monde. Dieu va étendre ta renommée dans le monde. Dieu va étendre tes enfants dans le monde. La gloire de l'Eternel s'élèvera sur toi. La puissance de Dieu s'élèvera sur toi. L'amour de Dieu s'élèvera sur toi. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Crois ça et lève ta mère. Rends grâce à Dieu. Lève ta mère. Rends grâce à Dieu. Lève ta mère. Rends grâce à Dieu. Mêle ta main. Mon frère. Et il dit. A partir de maintenant. Comme l'onction fraîche est sur toi. Il m'invoquera. Et il dit. Tu es mon père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Tu rentres encore dans la filiation comme le fils prodigue. Le veau gras est tué pour toi ce soir. Le veau gras de la victoire. Est pour toi ce soir. Somme 92. Somme 92. Et somme 92. Asseyez-vous verset 11. Somme 92 verset 11. 92 verset 11. Regardons ce que Dieu dit. Il dit. Il dit. Mon oeil se plait à contempler mes ennemis. Là où l'onction fraîche vient là. Il dit. L'onction fraîche sur ta vie. Il dit. Mon oeil. C'est pourquoi. Je n'ai pas peur. Je m'assois. Je regarde mes ennemis. Je m'assois. Je regarde mes ennemis. Et j'entends. Les méchants bruits de mes ennemis. Hein. Ça ne me dit rien. Pourquoi. Dieu m'a déjà positionné. Qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait. Qu'il a fait. Verset 12. Regarde ce qu'il a fait. Il dit. Les justes croissent comme le palmier. Tu es dans la ligne de la croissance. Tu vas croître comme le palmier. Tu vas t'élever comme le ciel du Liban. Ce sont des arbres qui vieillissent longtemps. C'est-à-dire qu'il va élever ton âge. David a dit. Moïse a dit 70 ans. 80 ans. Dieu a dit 120 ans. Au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Verset 13, 14. Tu seras planté dans la maison de l'éternel. Et la prospérité va t'accompagner au nom de Christ Jésus. Va t'accompagner au nom de Christ Jésus. Verset 15. Mon frère, ma soeur. Et tu portes des fruits dans ta vieillesse. Tu portes des fruits dans ta vieillesse. Tous les Caleb et les Ruth et les Sarah portent des fruits dans leur vieillesse. Dieu a dit qu'il vous porterez des fruits dans votre vieillesse. Votre vieillesse sera rénovelée. Il dit. Il n'y aura plus les méfaits de la vieillesse. David dit. Parce que je suis loin. Dieu fait quoi? Il remplit ma vieillesse de bienfait. Vous entendez Caleb. Vous entendez Sarah. Vous entendez. Dieu remplit de bienfait votre vieillesse. N'écoutez pas les gens pour dire que les difficultés de la vieillesse. Dieu dit les bienfaits de la vieillesse. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour les bienfaits de la vieillesse. Et il te rajeunit comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, voici le ministère des témoins que Dieu te donne. Luc 4 verset 18. Le ministère des témoins que Dieu te donne. Laisse-toi et reçois ce ministère-là. En parler ce soir-là. Dans cette année de la croissance de la salle de la faveur divine. Voici le cadeau que Dieu te donne. Pour cette année-là. Le Seigneur te dit. Qu'à partir de maintenant. L'Esprit du Seigneur qui est sur toi-là. Jusqu'à présent, tu n'as pas vu les effets. L'Esprit du Seigneur qui est sur toi-là. Tu as été ouinte. À peu d'aujourd'hui. Tu vas annoncer la bonne nouvelle aux pauvres partout. Quand tu vas ouvrir ta bouche. Devant n'importe quel homme. Son cœur s'ouvrira pour recevoir la gloire. Les maris seront sauvés à cause de ça. Les enfants seront sauvés à cause de ça. Tes patrons seront sensibles à cause de ça. La grâce de Dieu sera sur toi. Chaque fois que tu vas parler des paroles de vie, des paroles de grâce sortiront de ta bouche. Et tu vas annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas fini. Dès que l'onction est sur toi, tu vas guérir tous les cœurs brisés. Quand les cœurs brisés seront devant toi, quand tu vas leur parler, tu vas guérir leur cœur au nom de Christ Jésus. Les cœurs brisés moralement. Les cœurs brisés spirituellement. Les cœurs brisés à tous égards. Tu vas guérir cela au nom de Christ Jésus. Et tous les captifs, tous les captifs viendront devant toi. L'onction va briser leur youg. Tu vas libérer les captifs. Tu vas faire sortir les prisonniers de leur prison. Les prisons physiques. Les prisons spirituelles. Toutes les prisons vont s'ouvrir devant toi. Quand tu vas parler, tu vas libérer les gens de leur prison. La prison de la drogue. Tu vas libérer tes camarades de la prison de la drogue. La prison de la pornographie. La prison de la paresse. La prison du vol. Les prisons des mensonges. Tu es qualifié pour ça. Lève ta main et remercie le Seigneur. Lève ta main et remercie le Seigneur. Je suis qualifié par l'onction. Je suis qualifié par l'onction. Je suis qualifié par l'onction. Tu vas donner la vie aux aveugles spirituels et physiques. Les boiteaux vont sauter. Tel est le ministère que Dieu met sur toi aujourd'hui. Que tu sois pasteur. Que tu sois un simple témoin. Que tu sois une jeune fille. Un garçon. Quand tu vas prier pour tes parents. Tes parents verront la puissance. Quand tu vas prier à l'université. Au collège. Tes camarades verront la puissance. Quand tu vas prier dans ton quartier. Les voisins verront la puissance. Partout où tu seras. Tu seras un témoin de Christ. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction va te visiter. La puissance va te visiter. La grâce de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu se répand maintenant. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Assois-toi une minute. Assois-toi une minute. Assois-toi une minute. Mon frère, ma soeur. Continuons. Dans l'école de guerre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'onction seulement. Il y a les armes. Des armes, des armes spécifiques. Ce ne sont pas les armes traditionnelles. Ce ne sont pas les armes de la chair. Tu as vu les armes de David pour bien que Goliath. Ah. Ce ne sont pas les armes charnelles. Non. On a donné les armes charnelles à David. Il a dit non. Les armes que Dieu a préparées pour toi là. Dieu t'a dit. Il dit prenez ces armes là. Depuis longtemps tu es assis. Tu ne prends pas les armes. Il dit prenez les armes. Il dit prenez-les. Ça veut dire qu'elles existent. Mais toi tu veux aller à la guerre. Voilà les armes. Quand David voulait aller. Quand il a refusé les armes de sa huile. Il a fait quoi ? Il est parti prendre ses propres armes. Oui ou non ? Il a dit je vais aller comme ça. Il a pris des cinq tiens. Il a pris son bâton. Il a pris ensuite son lance-pierre. Il avait sa poche. Il a pris les cinq cailloux. Allez. Dieu dit voici les armes. Je vous ai donné les armes. Prenez-les. Et vous voulez aller prier. Quand tu dois sortir. Allez évangéliser. Habille-toi. Habille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas t'habiller. Comment on fait ? Tu es prêt pour sortir. Tu es prêt pour aller. Tu es prêt pour aller au bureau. Regarde les militaires. Il est chez lui là. Il s'est déshabillé. Il est en t-shirt. Il avait sa femme et ses enfants. Mais le lendemain là. Regarde le militaire. Le gendarme ou le policier. Tout de suite là. Il s'habille. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Et sa femme dit pourquoi tu t'habilles comme ça ? Il est militaire. Il est gendarme. Il est policier. Il s'assoit. Il s'habille. Il met tout. Regarde les habits du militaire là. Quand il met ça. Sa contenance change. Le gars il était devant sa porte en t-shirt. Il était devant un t-shirt. Bon. Les voisins disaient. Les voisins. Il rentre. Il s'habille. Il met ses galons. Quand il sort. Le voisin n'est plus hein. Comme il est dangereux. Il doit être dangereux pour le diable. Dangereux pour le diable. Pourquoi ? Tu n'es pas dangereux parce que toi tu es quelqu'un. Tu es dangereux pourquoi ? Donne moi les armes là. Et faisons 6. Regardons à partir du verset 12 je crois. Verset 12. On peut voir là-bas. Non on n'a pas fini. Vous devez vous habiller. Toi tu poses. Tu poses ça maintenant. Je parle au technicien de me donner les versets. Arrête toi. Vous qui êtes dans vos maisons là. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Écoutez moi maintenant. Dites à partir d'aujourd'hui. Je crois qu'il doit être un apprenti là-haut là. C'est un apprenti technicien. Verset 12 il me balance 4. Voilà. Ok. Très bien. Merci Seigneur. Il va apprendre. Papa Carambé c'est comme ça hein. Il faut apprendre. C'est pourquoi. Seigneur. Avec l'onction que tu m'as donné. Les dons spirituels. Maintenant. Chaque jour. Je vais me rappeler. Que partout où je vais. Je suis dans un combat. Dans une guerre. Comme le militaire. Sur le front. Et habillé permanemment. Se couche avec ses habits. A partir d'aujourd'hui. Moi aussi. Je vais m'habiller. Avec ces armes spirituelles là. Je ne veux plus me déshabiller. Ces armes spirituelles. Seront sur moi. Elles seront visibles. A Satan. C'est pourquoi. Je prends toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Au diable. Dans le mauvais jour. Seigneur. Et tenir ferme. Après d'avoir tout surmonté. Merci Seigneur. Pour toutes ces armes là. Premières armes. Dont je vais être revêtu. Désormais. Mon frère. Mon père. C'est la vérité pour ceinture. Seigneur. Je mets à mes reins la vérité. Fais le geste. Fais le geste. Je mets à mes reins la vérité pour ceinture. Plus jamais la vérité. Plus jamais la vérité ne quittera mes reins. Je la transporterai partout. Elle sera visible partout. Seigneur. Je me reviens de la curate de la justice. Je ne laisserai plus Satan m'accuser. Car là où il y a la justification. Il n'y a plus d'accusation. Je refuse. En portant la curate de justice. Je refuse. D'être condamné. Culpabilisé. Par Satan. Seigneur. Ce n'est pas fini. Je te remercie. Car. L'ennemi a toujours mordu nos pieds comme un serpent. Mais aujourd'hui. Tu m'as donné des chaussures. Comme les militaires. Ont des chaussures spéciales. Moi aussi. Tu m'as donné une paire de chaussures spéciales. Que donne l'évangile de paix. Avec ces chaussures là. Je marche. Sur la puissance de Satan. Sur les esprits. Les scorpions. Les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Mes pieds sont loin. Mes pieds sont chaussés. Ce n'est pas fini père. Ce n'est pas fini. Maintenant. L'arme que tu me donnes Seigneur. L'arme que tu me donnes Seigneur. Je prends par dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Pour enrayer tous les traits enflammés du diable. Que les traits viennent de devant moi. Derrière moi. A ma droite. A ma gauche. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Le bouclier de la foi. C'est un bouclier mobile. Un bouclier mobile. Qui m'entoure. Qui m'environne. Qui est au dessus de moi. Qui est autour de moi. Redétruisant. Toutes les flèches. Les armes. De Satan. Seigneur. Pour le bouclier de la foi. Maintenant Seigneur. Je prends maintenant sur ma tête. Le casque de salut. Car chaque fois Satan m'a fatigué. Il met à moi des pensées. Je ne pense pas mal. Mais brusquement j'ai des mauvaises pensées. Des pensées impures. Toutes sortes de pensées. Je ne savais que faire. Mais maintenant. Je viens de voir. Que j'ai un casque. Le casque du salut. Je porte ce soir. Par la foi. Le casque du salut. Pour enrayer. Les mauvaises pensées. Les pensées impures. Toutes sortes de pensées. Qui s'élèvent contre ta connaissance. Seigneur. Merci. Je ramène toute pensée. Captive à l'obéissance. Ma tête est protégée. Mes pensées sont protégées. Seigneur. Ce n'est pas fini. Alors. Tu m'as donné. Père dans ta grâce. Dans ton amour. Tu m'as donné. L'épée de l'esprit. Tu es trop en avant sur nous. Tu nous as donné. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Oh. Papa. Ma langue est qualifiée. Ma bouche est qualifiée. Je ne me tuerai plus. Avec ma bouche. Je vais produire la vie. Je vais proclamer. Tu m'as donné une langue exercée. Pour détruire. Les oeuvres de Satan. Mais pour bâtir les gens. J'ai une langue exercée. Une langue purifiée. Quand je parle. La chose s'accomplit. Tu as dit à Jérémie. Ta bouche sera comme ma bouche. Désormais Seigneur. En tant que fils et fille de Dieu. J'ai ma bouche comme pour toi. Je parle comme toi. Quand je parle. La chose s'accomplit. Quand je proclame. Quand je prophétise. Quand je dis. La chose s'accomplit. Je n'ai plus une bouche normale. Une bouche ordinaire. J'ai une langue surnaturelle. Je parle. Les choses s'accomplissent. Je bloque Satan. Je proclame. Et la chose s'accomplit. Merci Père. Il m'a donné une langue exercée. Une langue exercée. Merci Père. Oh Hallelujah. Maintenant Seigneur. L'arme des armes. L'arme secrète. C'est la prière en esprit. Papa. C'est le secret entre toi et moi. C'est le secret entre toi et moi. C'est le secret entre toi et moi. Je ne comprends pas ça. 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 Ça, ça ne te regarde pas Satan. Tu es fâché Satan. Les démons sont fâchés. Les hommes sont fâchés. Les incrédules sont fâchés. Ceux qui ne croient pas aux dents sont fâchés. Ils 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 sont fâchés. Alléluia 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 Seigneur Me voici Je vais renverser les forteresses Avec des armes puissantes Qui sont à ma disposition Selon 2 Corinthiens 10 Verset 4 et 5 Asseyez-vous un moment On va sortir de l'école de guerre On va entrer dans le service des soins intensifs Servis des soins intensifs Du Saint-Esprit encore Les soins intensifs Mon frère Ce n'est pas pour ceux qui vivent dans les zones de confort Non Quelqu'un qui n'est pas malin On ne l'amène pas aux soins intensifs Quelqu'un qui pense qu'il est en bonne santé On ne l'amène pas là-bas Le service des soins intensifs N'est pas pour les gens Qui sont allés dans leur zone de confort Les zones de confort Ce sont des zones de fausse tranquillité Ce sont des zones de monuments Au lieu de des mouvements Ce sont des monuments Ce sont des zones d'endormissement Par exemple Dans une des zones de confort Proverbe 6 verset 9 à 11 Mon frère Proverbe 9 verset 9 à 11 Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Paresseux Un paresseux vit dans une zone de confort Quand il est couché Il voit en train de manger Il se voit dans un hôtel luxueux Il se voit dans une zone de confort Quand il ouvre les yeux Il voit la réalité Et il ne peut pas réussir Il y a des zones de confort Dans lesquelles Des rêves Dans les rêves inutiles Lesquelles tu te places Il est dit Dans Amos 6 verset 1 Amos 6 verset 1 Regarde Une autre zone de confort Dieu parle Amos 6 verset 1 Regarde ce que Dieu nous dit Dans ce passage là Il dit Malheur à ceux qui vivent tranquille Dans Sion Sion c'est l'église Non non On va à l'église Non il n'y a pas Les gens parlent même D'épreuves comme ça là-haut Et ça vient d'où là Moi c'est ça Il dit Ils vivent tranquille dans Sion Et en sécurité Sur la montagne de quoi La montagne de Samarie Il a ce grand là De la première des nations Dieu dit Ah Quand tu es à l'église Tu ne sais pas Qu'il y a une guerre Tu es couché Tu dis que non On ne comprend pas Tout le temps des problèmes Des épreuves là Et ils sont en train De se développer Ensuite Jérémie 48 Jérémie 48 Regarde d'autres zones De confort De fausse De fausse De fausse De fausse Tranquillité De fausse illusion De tranquillité Jérémie 48 Verset 11 Il dit Moab est tranquille Depuis sa jeunesse Il reposait Sur sa lit Il n'était pas Vidé D'un vase Dans un autre Et il n'allait pas Il n'est pas en captivité Aussi Son goût Lui est resté Et son odeur Ne s'est jamais changé Il ne peut pas Transporter l'odeur De la connaissance De Christ Le chrétien Qui aime la zone De confort Il n'aime pas Les combats Il n'aime pas Les difficultés Il n'aime pas Les prières Il dit Ah Tu es venu à ton odeur Ton odeur est resté sur toi Tu ne peux pas répandre L'odeur de la connaissance De Christ Ils sont contents Non non Nous on est les chrétiens équilibrés On est équilibrés Non non On n'est pas comme les fous Là C'est pourquoi Ton odeur reste sur toi Tu n'as pas le parfum de Christ Pourquoi le parfum de Christ Ceux qui prennent le risque Qui quittent leur zone de confort Qui disent Non Je ne resterai pas ici Cette zone de confort là Je ne resterai pas Cette mentalité de confort Je ne resterai pas Cette position même professionnelle De confort là Je ne resterai pas Je vais avancer Ce sont ceux Qui vont partout De lieu en lieu Et Dieu va commencer A les utiliser Le danger De quelqu'un Qui est dans une zone de confort Qui ne veut pas aller Dans le service Des soins intensifs Il n'y a pas de percée Dans sa vie Non Tout tourne en rond Tout tourne en rond Il n'a pas de percée spirituelle Il fait des proclamations A l'église Il fait des proclamations A l'église Mais Quand tu le vois au dehors Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de percée Alors mon frère ça va ? Ça ira Non ça va Ce que le pasteur a dit Hier avant-hier Non c'est bon Et quel tu as reçu ? Je ne sais pas Ah bon Il n'y a pas de percée ? Depuis quand on parle ? Depuis janvier Quelle est la percée ? Ah cette année là Le pasteur On ne sait pas Où il gagne ce thème là Thème de la faveur divine On attend Quand Dieu voudra Il va faire ça Ah ah Dieu t'a déjà parlé Tu ne veux pas aller ? Tu ne veux pas aller ? Mon frère, ma soeur Tu ne veux pas sortir ? Esther était dans sa zone de confort Elle était couchée comme reine Quand son oncle Mardoché parlait Mon oncle là L'oncle il est un peu vieux On va le laisser On va le laisser Du coup au jour Où l'oncle vient lui dire Et il dit Ma fille Écoute-moi Il y a un danger qui est là Si tu ne vas pas au service Des soins intensifs du Saint-Esprit Si tu ne vas pas là-bas Ça sera fini pour toi Et pour tout Mais l'aide nous viendra d'ailleurs Écoute-moi ce soir là Dieu t'a fait bénédiction La bénédiction est une zone de confort La bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin C'est ça que vous voulez C'est une zone de confort Esther était bénie Zone de confort Mais la tête Elle n'a pas été bénie pour rester dans une zone de confort Elle a été bénie pour les soins intensifs qui vont venir Donc quand son oncle lui a dit Si tu restes dans ça là Tu vas périr Elle s'est réveillée Elle dit tiens Je suis dans une zone de confort là De sécurité Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est déshabillée Elle s'est dépouillée Elle s'est dépouillée C'est pas le jeu d'Esther là C'est pas ça qui est important Elle s'est d'abord dépouillée C'est ça Elle a refusé De rester dans sa zone de confort Elle a refusé D'être dans la tranquillité Elle a refusé D'être reine Elle s'est dépouillée Elle a mis ses parfums de côté Elle dit Je veux être le sauveur Il y a beaucoup de gens ici Ceux qui nous suivent là Dieu vous a bénis Et vous dit maintenant Ma fille T'es béni pour quel but ? En tout cas on a du travail Nos enfants là ils sont maintenant Ils sont aux Etats-Unis Il y a un qui est Même en Mongolie Qu'est-ce qu'il fait en Mongolie ? Il apprend le chinois là-bas Et l'autre est où encore ? L'autre est à Harvard Tu connais Harvard ? C'est la plus grande école Et ta femme Ma femme là J'ai ouvert un grand magasin pour elle Et toi-même ? Et mon frère Je suis dans un cabinet d'audit Et bon Je vais à l'église De temps en temps Je lui donne un million Deux millions Zone de confort Dieu t'a fait ça là Il a un but Tu n'as jamais demandé à Dieu Pourquoi ? Tu n'as jamais demandé à Dieu Pourquoi ? Esther Tu es là ? Ah oui ? Ah bon ? La mort est là Tu dis quoi ? La mort ? Elle s'est débrouillée Ce n'est pas le jeu Le jeu d'Esther ne vous donnera rien C'est son attitude Elle a dit que la nourriture ne l'intervient plus C'est ça La reine Quand on sort de la zone de confort C'est les choses qui vous font plaisir là Manger là Ça ne vous fait plus plaisir S'habiller là Ce n'est pas seulement jeune Elle a enlevé les habits Elle s'est dépouillée Sa vie n'était rien Elle a dit Si je dois mourir Je mourrai Ceux qui font jeune d'Esther là Est-ce que vous dites ça là ? Vous voulez jeune d'Esther pour avoir des choses Elle voulait sauver son peuple Elle dit Si je dois mourir Je mourrai Marceau dit C'est pour ça que tu as été amené C'est pour ça Que tu es devenu Mais c'est pour ça Vous qui êtes à la télévision là Vous êtes devenu ministre Vous oubliez Vous êtes devenu député Vous oubliez C'est pourquoi vous avez des problèmes Vous êtes devenu directeur général Vous êtes dans le confort Non Dieu m'a mis ici là pour croire Il faut bien voir Je te parle ce soir C'est la dernière partie On va aller C'est la dernière partie Pourquoi je suis dans cette zone de confort là ? Pourquoi La zone de confort C'est une zone de bénédiction Et la zone de bénédiction C'est une zone de danger On oublie Dieu On oublie pourquoi on est là Quoi ? Elle s'est répartie Mais ce n'est pas fini Elle a fini de faire son jeûne La partie difficile est venue Ha ha Il faut aller devant Là où est le roi Le jeûne là C'est facile Il faut avoir le courage Les gardes sont arrêtés Avec des épées Le roi a dit Quiconque rentre dans la cour là Si ce n'est pas lui Qui l'a appelé Si je ne lève pas mon bâton Garde Qui que ce soit Coupez la tête Le jeûne d'Esther Est une chose Le couloir d'Esther Est une autre chose La femme s'est levée Elle va vers le palais royal La cour royale Toute la cour Tout le monde aime Esther Tout le monde attrape sa tête La reine va mourir Elle avance Elle avance Les gardes On les met sur les épées Regardant le roi Qui est assis Est-ce que Esther Va continuer Esther dit Je quitte ma zone De confort Je m'en vais là Où il y a la volonté De Dieu Elle rentre dans la cour Il n'y a rien Les gardes sont prêts Leur cœur Faut mal Est-ce qu'on va décapiter la reine Elle avance Elle avance Elle avance Le roi regarde Le roi regarde Le ciel regarde Il voit comment tu es important Tu dois sauver une situation Tu dois sauver une famille Tu es là en train de tourner Dieu t'a envoyé plusieurs fois Tu dois quitter une position Tu es en train de prier Que tu es de position Tu es en train de faire ça C'est quand elle s'est approchée Le roi a lévé son bâton Tous les gardes ont dit Ouf Regarde maintenant Je salue qu'elle va Que veux-tu Esther C'est ça que Dieu te dit Quand tu quittes ta zone De sécurité Tu vas Par la foi Et le courage Le père va te demander Le roi des rois va te demander Ma fille Pourquoi as-tu posé cet acte-là ? Mon fils Pourquoi tu as posé ? Et tu vas exposer C'est en ce moment Tu es amane Tu es amane Pour rendre la tête coupée Lève-toi Regarde Quelles sont les zones de confort Tu es là qu'elle Étudiants Élèves Tout le monde Anciens Venir à l'église régulièrement C'est la zone de confort On veut des bénédictions On veut des positions On veut que Dieu nous bénisse Dieu dit Il n'y a pas de problème Je vous ai béni C'est une zone de confort Mais qu'as-tu pour moi ? Que veux-tu que je fasse ? Demande à Dieu Élève ta voix Élève ta voix Pour demander Seigneur où veux-tu que j'aille ? Que veux-tu que je fasse ? Tu m'as béni Tu es dans une zone de confort Mais je veux sortir de cette zone de confort Je veux progresser Je veux aller de l'avant Seigneur me voici ce soir Me voici ce soir-là Me voici ce soir-là Me voici ce soir-là Me voici ce soir-là Merci Seigneur Merci Seigneur Sois béni et sois loué Je veux aller où tu veux que j'aille Tu veux aller là où tu veux que j'aille Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus Donc comme Esther Tu vas sauver les gens Mais ce n'est pas fini Les quatre lépreux Qui étaient à la porte de Samarie Ils étaient dans leur zone de confort Mais la mort était là Il n'était pas mort Mais la mort était proche Mais ils ont décidé On va quitter la zone de confort On va les jeter dans le camp des Syriens C'est ça C'est ça C'est ce courage-là que Dieu veut Ils vont sauver tout un pays Les gens les méprisaient Peut-être les gens te méprisent Les gens pensent que tu n'es rien Mais tu es comme les quatre lépreux là Si tu décides Même malgré le mépris des gens Pour toi Nous allons décider d'aller nous jeter dans le camp des Syriens Et quand tu vas aller Dieu va amplifier tes pieds Dieu va amplifier tout Ce soir-là Comme les quatre lépreux Si tu es méprisé dans ta famille Si la famille dit Depuis que tu es devenu Merka Qu'est-ce que tu as amené ? Regarde Tu es devenu Merka Il n'y a rien chez toi Tant en tant Positionne-toi ce soir Tu dis Seigneur Tu es devenu ton fils Je suis comme les quatre lépreux Je veux aller Là où tu veux que j'aille Je veux sauver ma famille Je suis prêt à payer le prix Je me jetterai là où je l'ai Mais Seigneur Je vais apporter la provision Et à cause de ces quatre-là Tout le pays a été approvisionné Tout le pays a été sauvé Tout le monde Tout le monde a été sauvé Je vais être cet instrument-là ce soir Crie à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Je veux être parmi ces gens-là Merci Seigneur Sois béni et sois loué Au nom de Christ Jésus On va continuer On va continuer Un autre homme Lui il s'appelle Naaman C'était un général C'est le soin intensif de la maladie maintenant On passe au soin intensif de la maladie On a commencé le soin intensif de salut des gens Maintenant il était malade La lèpre Un grand guerrier Un homme de destinée Une femme de destinée Qui était donc Qui était bénie Qui avait tout Un homme d'affaires béni Un étudiant béni Qui avait tout Brusquement il découvre Qu'il a la lèpre Oh la fin de sa vie est presque là Maladie physique Maladie spirituelle Maladie morale Êtes-vous à la télévision Positionnez-vous ce soir-là Le Saint-Esprit vous amène dans son service Le grand chirurgien Le grand médecin C'est lui qui a la solution Il va faire des opérations ce soir D'une façon extraordinaire Plusieurs personnes vont recevoir leur guérison Vont recevoir leur miracle ce soir A la télévision partout Les malades préparez-vous Ceux qui ont des maladies difficiles préparez-vous Ceux qui ont des tumeurs préparez-vous Ceux qui ont des maladies Ceux qui ont des maladies De 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 quoi ? De 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 rein Donc les rein Les rein Insuffisances rénales Insuffisances cardiaques Toutes ces situations-là Toutes ces maladies Dites difficiles-là Par la médecine Le soin intensif des services Le saint-esprit Ne peuvent pas faillir Et c'est facile Quand lui l'opère Il n'y a pas de traces Il n'y a pas de poste opéré Il n'y a pas Non On ne va pas Non Il n'y a pas d'effet Et d'indication terrible Non Quand il guérit le cancer Il ne passe pas par la chimio Non Écoutons ce soir Nous sommes là devant Dieu Alors Un homme appelé Naaman La maladie du siècle Quand tu as ça C'est fini pour toi Il n'y a pas de futur Et la mort vient Une mort ignomineuse Qui te détruit Qui te défigure Personne ne peut te regarder Ni ta femme Ni tes enfants Il était là Une parole est sortie La bouche D'un homme de Dieu Il s'appelle Élisée Je prends cette place là Ce soir Tu vois Élisée n'était pas Le chef d'équipe Il n'était pas le Saint-Esprit Mais il a eu une parole simple Il dit D'aller au général D'aller se laver dans l'eau La lèpre qu'il a là La maladie incurable là Ce cancer là Cette maladie D'insuffisance cardiaque Cette maladie de diabète prononcé Cette maladie Quelle qu'elle soit Quelle qu'elle soit Covid ou quoi 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 Quelle qu'elle soit Quelle que soit la maladie Que tu peux donner un nom Il dit simplement Va te laver dans le Jourdain C'est la solution comme ça Le chef Le chef chirurgien A une seule solution Le sang de Jésus Tu comprends ? Au temps là Il n'y a pas de sang de Jésus Il y avait le Jourdain Va te laver là-bas C'est dans ce Jourdain là Que Jésus même a été baptisé C'est dans ce Jourdain là Que Jean-Baptiste a été baptisé Mais cette eau du Jourdain Quand Jésus est sorti de l'eau là Le ciel s'est ouvert Ce soir là Si tu arrives à te plonger Dans le sang de Jésus Le ciel va se manifester puissamment La guérison va venir instantanément Tu crois ça ce soir Que ça soit toi-même Ça soit ton parent Qui n'est pas ici Tu prends sa place Ça soit ta maman Qui n'est pas ici Qui est malade Tu prends sa place Quand je vais invoquer le sang Quand je vais plaider le sang Le sang de Christ Jésus Quand je vais te plonger Dans ce sang là Ce soir là Cette lèpre là Morale Physique Cette maladie dite incurable là Va partir Prends la position De ton père De ta mère De quelqu'un qui est malade Là où tu es Ceux qui sont malades Posez vos mains Sur votre corps Ceux qui ont des parents malades S'ils ont des problèmes de coeur Posez vos mains Sur votre coeur Si c'est votre frère Votre soeur C'est qui Posez vos mains Si c'est votre mari Votre femme Posez vos mains Excellent père de grâce Ce soir C'est le soir des soins intensifs Du Saint-Esprit Pour la guérison physique La guérison morale La guérison spirituelle Quelle que soit la maladie de la personne Père Ce soir là Par la foi Je plonge ces hommes et ces femmes Dans le sang de Jésus Christ Je les plonge cette fois Dans le sang de Christ Jésus Et je dis ce soir Quelle que soit la maladie L'esprit de vie L'esprit de puissance Utilise le sang maintenant Pour détruire Tous les tumeurs Détruire les maladies chroniques Les maladies dites incurables Les maladies de sang Maladies des yeux arthrose Arthrite Maladies de tout Au niveau de la digestion Au niveau du colon Au niveau du pancréas Au niveau du foie Au niveau de la vésicule biliaire Toutes les maladies maintenant Les tumeurs Les maladies dites incurables Je vous plonge Dans le sang de Jésus Christ Et maintenant Le Saint-Esprit agit là-bas Je vous laisse dans ce sang là maintenant Le Saint-Esprit agit maintenant Le Saint-Esprit agit maintenant Agit dans vos entrailles Agit dans votre cœur Agit dans votre corps Agit dans vos poumons Agit dans votre cerveau Agit dans vos artères Vos veines Vos vaisseaux Vos muscles Vos nerfs Toutes les vertèbres Le Saint-Esprit agit Il agit maintenant Il agit maintenant Il agit maintenant Par le sang de Jésus Par le sang de Jésus Christ Par le sang de Christ Jésus Recevez le miracle Le miracle Le miracle dans votre corps Le miracle dans votre corps Maintenant Les sinusites partent Les migraines terribles partent Maintenant Les problèmes de gorge Maintenant Les déchaussements des dents Vos dents ne seront plus déchaussées Maladies de gencives Partent Maintenant Les maladies de seins Maladies de seins Tumeurs de seins Au nom de Christ Jésus Et maintenant Au niveau de l'utérus Col de l'utérus Maintenant Le sang de Christ lave Purifie Les problèmes de digestion D'intestin D'estomac Cancer d'estomac Maintenant Je proclame Que les nodules Disparaissent Que les nodules Disparaissent Recevez la guérison Recevez la guérison Les maladies de Dieu Les maladies Des oreilles Les maladies Du système nerveux Partez maintenant Le sang de Christ nettoie Esprit mauvais Esprit de maladie Esprit d'infirmité Esprit de stérilité Maintenant Le sang vous a vaincu Recevez la délivrance Recevez la délivrance Recevez la délivrance Le sang de Christ Jésus Passe maintenant dans votre corps Passe 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 Le sang de Christ passe Par le Saint-Esprit Le sang de Christ passe Par le Saint-Esprit Le sang de Christ passe Nettoie Nettoie votre sang Tout empoisonnement Est purifié Tout empoisonnement Est purifié Tout ensorcellement Est lavé Le sang Le sang Le sang Le sang Le sang agit maintenant Le sang purifie maintenant Le sang sanctifie maintenant Merci Toutes les maladies de peau Maintenant Partez Et frigidité Des femmes Partez Maladies de peau Partez Recevez 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 Le miracle La guérison Le Saint-Esprit En train de travailler Le Saint-Esprit En train de travailler Le Saint-Esprit En train de travailler Levez les mains Et remercier le Seigneur Levez les mains Et remercier le Seigneur Dans votre maison Partout où vous êtes Levez les mains Et remercier le Seigneur Je reçois Je reçois mon miracle Je reçois mon miracle Je reçois ma guérison Je reçois ma délivrance Je reçois ma purification Maintenant Père Je reçois tout cela Dans le nom de Christ Jésus Je reçois tout cela Par le sang de Christ Jésus Merci Père J'ai invoqué le sang J'ai plaidé le sang Il y a pouvoir Dans le sang de Christ Jésus Merci Père Merci Père Pour ce sang-là Qui m'a nettoyé Pour ce sang qui m'a lavé Par ce sang j'ai la victoire C'est Satan Apocalypse d'Ordon J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Dis à Satan Aux esprits maintenant Dis-leur maintenant Avec moi Satan Esprit de captivité Esprit maléfique Je vous ai vaincu Par le sang de Jésus Je brandis le sang De Jésus contre vous Je détruis vos projets Vos plans Et vos oeuvres Contre moi Contre ma famille Contre mon travail Contre ma vie Contre mon quartier Contre mon pays Je plaide le sang De Jésus Je déracine Les racines de maladie Je détruis Les germes de maladie Je détruis les virus Les microbes Les bactéries Par la puissance Du sang de Christ Jésus Seigneur Le sang de Christ Me purifie Par la foi Par la foi Je bois le sang de Jésus Et je bois le sang de Jésus Les ulcères sont guéris Les maux de ventre sont guéris Je bois le sang de Jésus Par la foi Je bois le sang de Christ Jésus Toute maladie interne Toute maladie interne Est détruite maintenant Le sang agit dans tout mon corps Les maladies internes s'en vont Dans le nom de Christ Jésus 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 On va terminer Par deux cas Au service des soins intensifs Abraham était dans sa zone de sécurité À Charan Écoutez-moi Asseyez-vous Quelques minutes Il était dans sa zone de sécurité À Charan Comprenez ? Dans sa zone de sécurité Charan me dit Succès Je suis content de ça J'ai un peu de richesse Je suis béni Mais Abraham Où est l'enfant ? Ah non mais bon On ne peut pas tout avoir C'est pas vrai On ne peut pas tout avoir Dieu t'a dit qu'on ne peut pas tout avoir Qui t'a dit ça ? Papa m'a laissé beaucoup de richesse J'ai dit Abraham Allez Lève-toi Remets-toi Quitte ta zone de sécurité Pour aller où ? Je ne te dirai pas Dieu Je ne vous connais pas Va quitter ta zone de sécurité Il parle à des gens ce soir Ici comme à la télévision Écoutez-moi Il y a longtemps Vous restez à Charan Vous êtes à Charan C'est pas complet Mais vous vous contentez de Charan Parce que vous comparez aux autres Moi aussi je suis à Charan au moins Les autres là ne sont pas ailleurs Je suis à Charan Il dit à bon Il a été appelé pour quoi ? Un but unique Il dit à Charan là Il restera Abraham Mais là où tu vas aller là Un but unique pour toi Que personne ne peut avoir Abraham Qui me parle ? C'est moi Dieu Le Dieu des destinées Dieu parle à quelqu'un Ce soir ici Et à la télé Écoutez-moi Je ne suis pas venu vous mentir Je n'ai pas l'âge de vous mentir C'est une destinée unique Il sera le père des nations Abraham dit à bon Il regarde Charan Il fait des bonnes choses Mais il lève les yeux Il regarde le futur Dieu dit regarde le futur Écoute ce que je t'ai dit Si tu écoutes Charan là Il sera le père des nations Mais si tu restes à Charan Je ne viendrai pas te bénir à Charan Tu as déjà reçu la bénédiction De ton papa à Charan La bénédiction de papa bon Dieu Est différente de la bénédiction De ton papa La bénédiction qui vient de votre diplôme Est différente de la bénédiction de Dieu La bénédiction qui vient de votre position Professionnelle Politique Est différente de la position de Dieu Que Dieu a un être unique Et si vous ne jouez pas votre rôle Que cette place là sera vide Dieu parle aux jeunes gens A la télévision Vous regardez là Regardez moi très bien Puis les réseaux Je ne viens pas vous demander l'argent Je ne vais pas venir donner l'argent ici Je vous parle Un but Et une destinée unique Chacun a une destinée unique Chacun de vous A une destinée unique C'est ces destinées uniques là Rassemblées là Qui font la destinée communautaire Si chacun joue sa place Comme les membres de mon corps jouent leur place Je suis tranquille Mais si il y a un membre de mon corps Qui ne joue pas sa place là J'ai des problèmes Mon père El-Challa Il est tout suffisant Tout ce qui te manque là Personne ne peut te donner C'est moi qui ai tout Va me découvrir Tu vas savoir qui Tu as été religieux Viens me connaître moi Quitte l'esprit religieux Quitte l'esprit de ta dénomination Quitte l'esprit de la religion Découvre moi Ce soir là Quitte l'esprit de religion Découvre Jésus-Christ Il a tout fait Il t'attend De quelle prière toi tu vas faire Si Dieu n'a pas prévu Abraham Il peut devenir père des nations En allant prier Il peut devenir père des nations Quoi C'est parti Des années se sont écoulées Mais Abraham a vu Des signes Parfois il doutait Mais Dieu dit Il encourage Non vas-y Vas-y seulement Non ça va arriver Parfois il s'arrêtait Parfois lui et sa femme Ne comprennent pas Dieu dit c'est normal Sa femme n'est pas à ton niveau Il faut la couvrir Même si elle ne comprend pas Il faut aller avec elle Comme il dit Ah bon Il dit mon neveu L'autre là m'a abandonné Dieu dit c'est pas un problème Je n'ai pas parlé à l'autre L'autre Si l'autre avait suivi là Un moment donné Je l'ai dit à l'autre Voilà ça a dessiné Comme il est parti là Il ne veut pas entendre Ce que j'ai prévu pour lui Ce n'est pas un homme de grâce Quand vous le suivez Arrivé à un moment donné Dieu vous donne votre part Et si vous quittez Quand Dieu vous appelle Vous serez absent C'est l'absence C'est l'absence Ce soir là Ce soir là C'est une destinée spéciale Il m'a été venu vous dire Quittez vos charans Vos charans là C'est ce que vous fait plaisir Ça vous donne Bon J'ai un bon ministère J'ai une bonne position professionnelle Mais mon frère C'est pour ça que tu es venu Tout ça ça va finir Par une simple retraite Mais si tu vis Après l'arrivée de 30 ans Tu vas faire quoi ? 30 ans tu vas faire quoi ? Misère Hors de la volonté de Dieu Tu ne seras pas heureux A quoi ça te sert ? A quoi ? Toutes ces mamans qui sont assis là Elles décrivent du coup Mais elles croient qu'elles sont vieilles C'est quoi les autres vieilles ? Eh Eh On anniverserait maman Amen 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 Vous comprenez ? Abraham On ne parle pas de lui partout aujourd'hui Hein ? Est-ce que les gens le connaissent ? Mais son nom est dans toutes les bouches Non ? Toutes les religions parlent de lui Oui ou non ? Pourquoi vous voulez douter ? Regardez votre main là Ça ressemble à la main de quelqu'un Votre main ça ressemble à la main de quelqu'un Pourquoi on peut te retrouver ? Si tu poses un acte Des empreintes là La gendarmerie autour là Ils vont faire tout Quand ils vont t'attraper là Ils vont dire Tes empreintes là sont uniques Tu es unique ou tu es dans ta destinée ? Tu es unique dans ta destinée ? Tu es unique dans ta destinée ? Dis avec moi ce soir Seigneur Je quitte Sharon Ah non Je refuse De rester à Sharon Et de mourir Comme le papa D'Abraham Je ne veux pas mourir comme Térac Je suis Abraham Je suis Sarah Nous allons aller A notre lieu de destinée Seigneur Je veux couper Le lien Le cordon ombilical Pour aller Avec toi Là où tu veux que j'aille Je suis prêt Seigneur Tu ne m'as pas dit où on doit aller Tu n'as pas dit à Abraham Tu lui as dit de te suivre Moi je te suis Je sais maintenant Que comme Abraham En tant que fils et fille d'Abraham J'ai une destinée unique Une destinée unique Qui ne ressemble à la destinée de personne Je veux entrer dans cette destinée là Quel que soit mon âge A 85 ans Caleb a dit Voilà ma destinée Et il a réussi Je n'ai pas encore 85 ans Donc il a destiné devant moi Seigneur merci Tu as pris David Tu lui as donné une destinée unique Tu as donné à Salomon Une destinée unique Tu as donné à Samson Une destinée unique Tu as donné à Deborah Une destinée unique Tu as donné à Esther Une destinée unique Tu m'as donné Une destinée unique C'est cette destinée Qui me suit Maintenant Destinée Étoile de ma destinée Destinée Étoile de ma destinée Allons ensemble Comme l'étoile de Jésus Suivait Et s'est accomplie Destinée Divine Étoile qui me suit Dans ma destinée Nous partons Chaque fois que vous vous arrêtez Je m'arrêterai Chaque fois que vous avancerez J'avancerai Car Dieu m'a donné une destinée Je ne suis pas né pour être dans la médiocrité Je ne suis pas né Pour être vaincu Je ne suis pas né pour être pied tiré Je suis né pour être la tête Et non la queue Pour être en haut et non pas en bas Je suis fatigué D'être dans cette mauvaise destinée Dans le mauvais sentier Je prends ma destinée en main Je crois, je parle Je proclame Je prophétise Merci pour cette grande destinée Que j'ai reçue Merci père Rien ne m'arrêtera Rien ne m'arrêtera Au nom de Christ Jésus Comme Jacob Il se contentait De la maison De son long laban Il se contentait De la bénédiction Et à cause de ça Il a eu des femmes Des enfants Mais sa vie était en danger Tu comprends ? Il était béni Mais il était en danger Dieu a dit Je retourne Il y a une destinée Quand tu venais là Le Bethel Pourquoi tu n'as pas écouté ? Maman m'a dit Maman t'a dit Maman est ignorant Ton papa est ignorant ? Ton passé est ignorant ? Il retourne à la maison de Dieu Qui se soit Seigneur Je retourne Là où il m'a destiné J'ai écouté des hommes Je voulais aller de l'avant Mais j'ai un lieu de destinée C'est El Bethel Là où le ciel est ouvert Là où il y a ta présence Là où les anges montent Et descendent Et ce soir là Comme Jacob Dira Ramasse mes affaires Mes clics et claques Et je sors La maison de Laban La maison de la tromperie La maison du mensonge La maison de la séduction Et je m'en vais Je suis en route En Canaan Je vais à Canaan J'arrive à El Bethel Sur la route de El Bethel David arrive au torrent de Jaboc Dieu dit Attends maintenant C'est entre toi et moi Il a changé Au torrent de Jaboc Il lui a donné une nouvelle identité A Abraham Il a donné Abraham A Sarai Il a donné Sarah A Jacob Il a donné Israël Et pourquoi ce soir Tu as une décennie nouvelle Tu as une identité nouvelle Tu as un lieu De réalisation De ta décennie unique Personne ne peut te retirer ça Sauf ton incrédulité Ce soir là Dieu t'a donné tout Il t'a donné toutes choses Toutes choses Et te reviennent Par le sang de Christ Jésus Par le sang de Christ Jésus Par le sang de Christ Jésus Rends grâce à Dieu ce soir 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 Merci Seigneur béni sois-tu Seigneur sois exalté Seigneur sois exalté Seigneur merci Père, merci pour ton amour merci pour ta grâce merci pour ta fidélité sois béni et sois loué pour ces choses là ces choses sont accomplies dans votre vie au nom de Jésus tout est accompli au nom de Christ Jésus par l'œuvre achevée de Christ tout ce qui a été dit ce soir s'accomplit dans ta vie pas à pas tu verras ces choses là se réaliser tu verras la grâce de Dieu se réaliser tu verras la puissance de Dieu se manifester tout cela parce que Satan n'a aucun pouvoir contre ta destinée le sang de Christ a garanti cela le sang de Christ te protège ta destinée le sang de Christ te protège ta destinée partout où tu es partout où tu es, dans n'importe quel pays dans n'importe quelle ville ta destinée est garantie maintenant par le sang de Christ Jésus par le sang de Christ Jésus par le sang de Christ Jésus c'est pourquoi ce soir tu vas faire une marche de victoire en disant simplement avec moi et le groupe musical c'est une marche de victoire je suis en route je suis en route je suis en route et on va dire je suis en ap si tu ne viens pas je ne me retiens pas si tu ne viens pas ne me retient pas alléluia et l'hôpital n'a pas alléluia je suis un je suis en route à canard je suis en route à canard je suis en route à canard je suis en route par Dieu je suis en route j'ai la victoire en Jésus Christ j'ai la victoire en Jésus Christ j'ai la victoire en Jésus Christ j'ai la victoire par Dieu j'ai la victoire j'ai la victoire j'ai la victoire en Jésus Christ j'ai la victoire en Jésus Christ j'ai la victoire en Jésus Christ par Dieu j'ai la victoire elle est pour toi Elle est pour toi Elle est pour toi Alléluia 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 Le ciel a déversé sur vous ses éclos Le ciel ouvert est content Les anges de Dieu sont ici Ils sont contents Le Père est content Le Seigneur est content Le Saint-Esprit est content Alléluia La gloire de Dieu est sur vous La présence de Dieu vous accompagne Ne regardez pas ce que Satan va faire Le sang de Christ va vous protéger Protéger chaque personne ici De tout incident De tout accident Je vous place tous sous le sang de Christ Jésus Que chacun de vous parvienne à la paix à la maison Que la paix de Dieu soit sur vous Que la grande de Dieu soit sur vous Que l'amour de Dieu vous remplisse abondamment N'oubliez pas Ce soir là Vous avez reçu Cela est pour vous Vous êtes unique Dieu vous a spécifié Vous ne ressemble à personne Votre destinée s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Elle s'accomplira Ce que Dieu a prévu là Va se réaliser Va se réaliser Ne regardez pas votre faiblesse Voir faible n'est pas un problème La vie divine vient en vous L'Esprit de Dieu vient en vous Restaure vos corps Restaure tout Et ce que Dieu vous a fait Prévu Il l'accomplira Il l'accomplira Il l'accomplira Amen 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 Donc levez vos mains Et saluez tous les Tous ceux qui sont à la télévision Et les internautes Saluez-les Dites-lui Dites-leur église virtuelle Nous vous saluons Nos frères et soeurs Du monde entier S'il y avait un caméraman intelligent Qui était là Il est là Il est là Il est là Il est là De bénir Merci Seigneur Sois béni Non ça c'est Ça n'est rien ça Ça c'était là Merci Seigneur Sois béni Et sois loué Pour ta grâce Et ta fidélité Alléluia Moi je suis heureux Je suis content de vous Amen Gloire à Dieu Amen Bon que On a fini avec Impact TV Nous disons au revoir Au interneau Au caméraman Au caméraman Mais avant que vous coupez Impact TV Vendredi Il y a la réunion des hommes Réunion des hommes Ici 18h30 Les hommes Allant de 18 ans Et plus Et lundi Réunion des jeunes couples De 0 à 15 ans Voilà que la grâce de Dieu vous accompagne Que la paix de Dieu soit sur vous Une fois encore Bon anniversaire Maman Sois béni Sois béni Sois béni Allez-y Bonne nuit Au nom du Seigneur Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy